Ce soir, C8 diffuse Le Petit Baigneur avec Louis de Funès et Robert Derry sorti au cinéma en 1968, un film devenu culte. Cependant, le tournage n'a pas été simple entre les deux acteurs. Les téléspectateurs pourront voir ou revoir ce dimanche 5 février sur C8 le film Le Petit Baigneur sorti au cinéma en 1968 avec en vedette Louis de Funès et Robert Derry. Ce long métrage comique raconte l'histoire d'André Castanier, Robert Derry, un inventeur de prototypes de bateaux sur un chantier naval, dirigé par une poigne de fer par Philippe Fourchôme, Louis de Funès. Le chef d'entreprise renvoie le concepteur en apprenant le fiasco de l'un de leurs exemplaires avant d'apprendre par la suite que celui-ci a inventé un nouveau voilier nommé Le Petit Baigneur, et qu'il remporte un franc succès. Philippe Fourchôme compte alors tout mettre en œuvre pour réintégrer l'inventeur dans l'entreprise, et essayer de tirer profit de sa création. Louis de Funès et Robert Derry, de nombreux projets communs Les deux acteurs se sont rencontrés bien avant le tournage du film en 1967, et ont eu de nombreux projets en commun. En effet, Robert Derry, le réalisateur de Le Petit Baigneur, a fondé avec sa femme Colette Brosset dans les années 1940 la troupe comique des Branquignols. La plupart des membres étaient à la fois comédiens, musiciens et chansonniers, et ils comptaient des membres prestigieux comme Louis de Funès, Jean Lefèvre, Jean Carmet ou encore Michel Serrault. Ils ont ainsi joué ensemble dans des pièces de théâtre, et dans les films à « Les belles bacantes » de Jean-Louis Bignac en 1954 et « La belle américaine » en 1961. Cependant, leurs retrouvailles pour ce nouveau projet commun ont été un peu difficiles pour le binôme de comédien. Un tournage sous haute tension Pourquoi ce tournage a-t-il été compliqué ? A cette époque, Louis de Funès fait sensation avec les succès incroyables au box-office des films « Le Gendarme », « Le Corneau » et surtout « La Grande Vadrouille ». Il n'a alors pas hésité à faire part à son camarade de jeu et réalisateur du long métrage ce qu'il pensait, et ce, dès la première prise comme l'aune t'indiquait nos confrères d'Allo Ciné. En effet, Louis de Funès a fait savoir qu'il n'était pas satisfait des choix de mise en scène de Robert Derry, ce qui a mis un certain froid sur le tournage. Heureusement, leur amitié n'a pas été impactée, et le film a été un franc succès avec plus de 5,5 millions d'entrées. A lire aussi Louis de Funès, la mise en garde de son fils médecin, qui aurait pu lui sauver la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada